Un jour, un événement. Yaoundé, la ville aux 7 collines, a accueilli la double cérémonie des ETF Awards et du séminaire sur l'excellence académique ce samedi 16 décembre. Pour vous entretenir un peu sur les travaux scientifiques, professeur Fomont, et aussi sur un sujet intéressant, sur l'éducation. Parce qu'en mon sens, nous devons repenser l'éducation. 5 000 participants se sont retrouvés sur l'esplanade du palais des sports du centre-ville de Yaoundé. C'étaient les élèves, les étudiants et les enseignants venus des quatre continents africains, asiatiques, européens et américains. Je pense qu'il était important qu'avec le parcours académique que j'ai pu avoir, de pouvoir donner un modèle au travail d'une personne qui non seulement réussit sur le plan académique, mais qui met Jésus-Christ au centre. et qui puisse justement présenter Jésus-Christ comme étant la solution aux problèmes économiques que nous pouvons rencontrer dans notre société. Et la personne du Frère Zach, c'est aussi un modèle qui a pu mettre Jésus-Christ au centre et apporter des solutions innovantes dans le domaine de la science et de la chimie, dont nous continuons à exploiter les retombées. Et je pense que c'est vraiment cette dynamique qui va permettre aux jeunes de se projeter dans l'avenir, en sachant qu'il n'y a pas une dichotomie entre excellence académique et excellence spirituelle, mais que les deux marchent ensemble et que c'est en marchant l'un dans l'autre, Dieu d'un côté et la science de l'autre, qu'ils pourront émerger. Les discours et les exposés liminaires des intervenants, notamment celui du professeur Diode N'Djamène, ont contextualisé la circonstance, celle de la valorisation d'une excellence académique, le choix d'un modèle. Mais une tâche citoyenne dans laquelle la Fondation FOMO s'est engagée afin d'accompagner à sa manière les initiatives gouvernementales dans le développement du secteur d'éducation, telles que mentionnées dans la Stratégie Nationale de Développement SND30, avec des piliers dont la Fondation a vite fait de sa propriété. Depuis que la chimie existe en qualité de discipline scientifique, le professeur Zakaria Stadefoumou est le premier être humain à s'être établi comme système technique et scientifique sur la planète Terre. La réjouissance n'a pas manqué de faire partie de ces plus de neuf heures de festivité. Le riche panel relationnel de Zakaria Stadefoumou, homme de science et homme spirituel, le fondateur de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale CMCI, a été célébré par la quasi-totalité des intervenants et exposants. Nous avons fondamentalement le secret de sa vie, qui est la vie du Frère Zak, la vie du Frère Zak, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ qui était la raison pour laquelle il pourrait se surpasser à chaque moment pour faire de mieux à mieux, d'auteur dans tous les domaines de sa vie, en tant que scientifique, en tant que leader, en tant que bouteille, chrétien, en tant que père de famille, dans plusieurs domaines. Et c'est d'où nous avons eu l'inspiration d'organiser les prix d'excellence que c'est l'instant de l'Union, où l'Union, les élèves, les étudiants, à partir des candidatures qu'ils font. Nous avons commencé dans la ville camerounaise, nous avons aussi fait la même chose au Sénat. Le premier, c'est accompagner, nous accompagnons ces prix d'excellence avec des séminaires en tant qu'éducateurs, ZITIF a influencé les hommes dans tous les domaines. Les hommes connus par leurs excellences à ce jour au Cameroun et dans les nations. Les juristes, les médecins, les universitaires, les informaticiens, etc. A la suite de son exposé liminaire, le recteur de la ZITIF University Institute de Berthois, le professeur Diodonné N'Djamène, a lancé ce vibrant appel. Au nom du pasteur Théodore Andossé, promoteur de cette université qui se veut gage d'éducation de la pensée et du cœur, il a dit la nécessité de conduire les apprenants à la pratique. La théorie du 70-30 est celle qui ferait la différence de ce système éducatif universitaire qui commence, selon lui, à la maternelle. Le mentorat de chaque étudiant à partir de l'université maternelle est un quitus qui favoriserait l'éclosion de l'homme pour le bien de l'homme et de son environnement. A la chorale, pour le chant qu'ils nous ont interprété tout à l'heure, ce pays a besoin de personnes comme toi. La vie a besoin de personnes comme toi. Pas forcément meilleure, pas forcément pire. Même manquant de confiance. Au détriment de cette mort distribuée par le système capitaliste qui a montré ses limites en occasionnant des crises et le dysfonctionnement de l'individu, le professeur Anissé Fangua a eu l'obligence de conclure en offrant l'alternative unique. La personne de Jésus-Christ est le seul modèle par excellence que tout académicien doit choisir et décider d'imiter comme le fit Zetief. Alors pour donner donc goût à ces personnes de lire les livres de Procès Foumou, nous avons voulu donc prendre cette richesse qui sont donc ces livres écrits par le Procès Foumou et les mettre donc dans des travaux académiques. Nous avons utilisé le corpus qui est donc les écrits de Procès Foumou puisque si nous voyons aujourd'hui dans le domaine académique, les personnes qui ont écrit cinq romans, six romans sont aujourd'hui acclamées à travers le monde et en fait donc un grand travail. Alors nous sommes en train de parler de Procès Foumou qui a donc écrit plus de 150 livres. Dans le souci donc de valoriser ces écrits sous un autre angle, nous avons utilisé donc ce corpus des livres écrits par le Procès Foumou pour pouvoir donc rédiger. Merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.